Elle nous accueille dans son univers magique. Elle nous accueille pour aller vers notre plein potentiel et notre plein épanouissement. Son univers, ses énergies, elle nous les partage pour notre bien-être. Rencontre avec une personne hors du commun, Aurélie Grelier à Monnières. Alors moi je suis médium, psychoénergéticienne, canale et je pratique l'hypnose quantique. Donc ce qui veut dire c'est que je lis les énergies et je me balade, je me déplace dans toutes les dimensions se trouve la personne, donc que ce soit niveau physique, émotionnel, psychique et je vais voir ses vies antérieures, son arbre transgénérationnel, son passé, son futur et le but c'est que la personne aille bien après la séance. On va commencer par quelque chose d'un peu simple, entre guillemets simple. Donc énergéticienne, qu'est-ce donc ? Alors c'est lire les énergies, c'est de pouvoir prendre en considération aussi qu'elles existent, qu'elles sont bien présentes et le but c'est que ce soit harmonieux pour la personne dans toutes les dimensions où elle se trouve au niveau énergétique. Donc le but c'est vraiment d'acter en conscience, des libérations, de la prise de conscience et de permettre à ce que la personne soit positionnée en son cœur, dans ses propres énergies et pas dans celles des autres. Oui parce que tout est énergie quand même. Exactement, complètement. Donc il n'y a pas que d'humain mais c'est tout l'univers. Voilà c'est ça, tout l'univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du petit au grand et puis le but c'est que voilà on soit dans un échange énergétique harmonieux entre nous et le grand tout mais surtout entre nous et nous mêmes déjà dans un premier temps. C'est déjà beaucoup. Voilà. Alors je crois qu'il faut dire un petit peu de médiumité. Un tout petit peu. Ah c'est quoi ? J'en fais beaucoup. Alors finalement quand je travaille les énergies je suis médium. Je suis médium finalement depuis que je suis toute petite. On est tous médium, c'est à dire qu'on est tous un médium de deux énergies. Donc on est un peu le passeur de deux énergies donc le but c'est de pouvoir le travailler en conscience et puis de faire que je sois la canale de la personne, de l'âme, de la porte-parole de ses propres énergies pour son bien-être. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on parle avec les morts ? Alors on peut mais c'est une partie de la médiumnité c'est à dire que vous êtes le médium entre la personne et le défunt. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'ailleurs de parler au défunt ? Alors oui il y en a, après on va dire que ce n'est pas ma spécialité mais j'aime bien parler avec les défunts surtout pour tout ce qui est reconnexion aux dons et aux facultés des personnes parce qu'en général dans l'arbre transgénérationnel il y a des superbes héritages au niveau des facultés donc le but c'est de communiquer avec les défunts pour ramener tous ces dons aux personnes. Et avec ça on va parler aussi un peu de la régression à savoir de l'hypnose régressive et quantique, trois mots quand même à eux c'est facile, les trois associés ça devient plus compliqué. Oui alors l'hypnose c'est de se mettre en état modifié de conscience donc c'est à dire que vous baissez votre activité cérébrale de façon à vous mettre dans un état modifié de conscience. Régressive c'est à dire que vous allez dans un stade qui vous permet de toucher de plus en plus qui vous êtes en profondeur et dans votre essence pure donc par exemple les enfants ont cette capacité en étant en état d'éveil que nous les adultes on a besoin de se mettre en état modifié de conscience pour pouvoir y arriver donc c'est là où on régresse dans le sens où on va vers notre stade un peu d'enfant intérieur et le quantique c'est à dire qu'on peut aller dans toutes les dimensions où nous nous trouvons à l'instant T. Alors qu'est-ce que vous appelez les dimensions ? Alors les dimensions ça peut être la dimension très dense donc notre corps physique comme une dimension de plus en plus légère de plus en plus haute en vibration où là vous vous trouvez dans des espaces temps qui peuvent être galactiques qui peuvent être de lumière des maîtres ascensionnés des archanges des anges etc. Donc il y en a qui par exemple en tant que médium communique avec les défunts donc c'est une certaine dimension comme il y en a qui communique avec les archanges et donc c'est une dimension un peu plus élevée. Donc il y a effectivement plusieurs dimensions ? Exactement et de façon infinie. Donc c'est vrai qu'en étant un peu terre à terre c'est un peu compliqué à comprendre comment est-ce que vous en êtes venu à comprendre toutes ces dimensions ? C'est en me rendant compte déjà que je ne pouvais rien contrôler c'est à dire que en posant des intentions avec mon mental et que finalement je me rends compte que c'est de par ma propre énergie que je dégageais qui l'arrivée des choses dans ma vie, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais dans un espace temps, une dimension particulière qui touchait des personnes ou des situations en particulier. Donc c'est vraiment de se rendre compte qu'en fonction de la dimension on est, on va attirer à nous les personnes dans notre vie, l'abondance ou pas etc. Donc c'est vraiment de prendre en compte qu'on est présent si bien dans notre corps physique mais par exemple si on est trop dans notre mental, on est dans une certaine dimension et si notre corps physique n'est pas axé à l'instant présent et il est aussi dans le mental, notre corps physique peut nous manifester des problèmes parce qu'il n'arrive pas à suivre la dimension qui est la principale de notre fonctionnement. Donc le but c'est d'essayer de tout harmoniser de façon à ce que ce soit toujours aligné en son espace du cœur qui se situe dans toutes les dimensions. Alors, est-ce que ça veut dire que sommes-nous souverains de nous-mêmes ? C'est-à-dire est-ce que nous sommes libres de faire ce qu'on veut ou est-ce que tout est écrit déjà à l'avance ? Les deux ! C'est-à-dire que vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez et c'est là où c'est très complexe, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui nous renvoie complètement l'opposé mais parce qu'on a envoyé aussi des messages collectifs qu'on avait besoin aussi d'être cadré ou d'être enfermé. Mais par contre, à l'intérieur de nous, nous avons notre propre carte, notre propre énergie, notre propre essence qui nous dit d'aller d'une certaine façon parce que par exemple, moi ce qui m'épanouirait, ce n'est pas ce qui vous épanouirait vous. Donc on a chacun notre propre chemin mais on fait partie du tout et on est totalement libre de dire oui, de dire non à tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on veut. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est que c'est de l'inconscient qui nous arrive consciemment et si on n'en veut pas, on n'est pas conscient que c'est l'inconscient. C'est un peu compliqué quand même pour nous. Alors, si vous n'en voulez pas, c'est de se poser la question soit c'est parce que ça ne vous appartient pas et donc c'est une attente extérieure que vous avez saisie ou soit si vous n'en voulez pas mais que ça vous remplirait quand même le cœur qui est votre chemin de vie à vous, ça veut dire qu'il y a peut-être des peurs d'être libre, de s'écouter, de partir à l'aventure de sa propre vie et c'est là où c'est intéressant de voir est-ce que ça m'appartient ou pas, est-ce que ça me ferait frissonner ou pas de vivre ça et c'est là où on remet les bonnes énergies au bon endroit. Alors, on parle de régression, on parle de différentes vies. Lorsqu'on arrive sur Terre, avant d'arriver sur Terre, avant la naissance, serait-il possible qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous désignons notre chemin de vie ? C'est ça. Vous avez acté votre date de naissance, vous avez choisi les parents aussi, c'est-à-dire que c'est votre âme, votre énergie qui va presque... Moi, je vois comme deux énergies qui peuvent s'attirer parce qu'elles vont se compléter hyper bien de façon à apprendre à se sentir de plus en plus plein, de se sentir de plus en plus heureux. Donc, ça veut dire que même les souffrances de l'enfance, les blessures que l'on vit, c'est pour nous apprendre à nous remplir d'amour. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on a tendance à voir à l'inverse où, ah ben non, mais il m'a encore manqué ça, etc. Mais c'est parce que votre âme avant avait un vide quelque part et donc a choisi ses parents pour pouvoir remplir ce vide de confiance en soi, de légitimité, etc. Alors, moi, je dirais un petit peu plus loin aussi, c'est-à-dire que si tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous que l'avons décidé, la vie est relativement difficile, ce n'est pas un petit peu du masochisme ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve de voir la vie de toutes ces facettes, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un côté où on est dans une société où là, on se sent de plus en plus renfermé, restreint, mais parce qu'on a décidé justement de vivre, pour moi, ce tremplin sociétal qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là, on va vers la possibilité de récupérer notre liberté, de se légitimer, de faire preuve de courage, d'aller vers quelque chose de plus naturel. Et malheureusement, on a encore besoin de passer par un effet miroir restreint pour nous renvoyer sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie ? Alors, je dirais que si avant d'arriver effectivement sur Terre, je décide donc un chemin plus difficile que l'autre que j'aurais pu faire, est-ce que ce n'est pas pour arriver à un stade spirituel supérieur où on s'inflige quelque chose ? Alors, ce n'est pas qu'on s'inflige quelque chose, c'est-à-dire pour aller à un stade plus supérieur, c'est-à-dire que si vous avez une âme qui aspire à vivre son spirituel, il va falloir passer par les étapes de blessure physique très rapidement, alors blessure physique et émotionnelle pour ensuite accéder rapidement au spirituel, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez décidé de vivre les étapes à peu en accélérer dans cette vie pour pouvoir toucher l'aspect spirituel, alors que d'autres personnes ont acté vraiment de vivre que dans la matière et de ne pas aller vers le côté spirituel, à se poser des questions, etc. Mais c'est ok aussi, c'est-à-dire que eux, c'est une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, mais qui va permettre juste de vivre peut-être dans l'espace du corps, dans l'espace de l'émotionnel et du mental. Donc on n'est pas tous au même niveau, au même degré dimensionnel par rapport à ça. Et c'est nous qui le choisissons à la naissance ? Alors ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est par vos expériences karmiques, c'est-à-dire si vous êtes une vieille âme qui a déjà vécu, je ne sais pas, une centaine ou deux cents vies, à un moment donné vous avez fait le tour du matériel ou du physique et vous avez besoin de vous rajouter un peu de couches pour évoluer. Et donc là vous êtes rendu dans une phase où vous allez accéder à du spirituel, donc il va falloir passer par la montagne et gravir la montagne. Et justement cette progression, elle s'arrête où ? Elle s'arrête jamais, c'est-à-dire que quand vous avez passé un stade, hop, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, donc c'est ce qu'on appelle des passages. Et c'est toujours de mieux en mieux ou ça fait de pire ? Non, c'est jamais de pire en pire, par contre le but c'est toujours d'atteindre votre état profond d'être qui est à l'instant présent d'être juste parfait, enfin parfait en soi, se sentir vraiment rempli et comblé. Une fois qu'on est comblé, on arrive à voir notre créateur ? Alors c'est possible ça ! C'est ce qu'ils appellent les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des êtres, des hommes qui au bout de cette vie-là vont plus retourner sur Terre parce que c'est ok et ils retournent à la source. Alors pour aider tout le monde, tous les gens en l'emblant, qui sont tout simplement en vie, vous faites de l'accompagnement individuel. Voilà, exactement. Donc moi je propose des soins énergétiques, donc pour les personnes qui souhaitent se libérer d'énergie lourde, d'énergie négative, donc ça peut être aussi bien physique, émotionnel, psychique, des schémas qui se répètent aussi parce que ça peut être par exemple en lien avec l'argent, en lien avec les relations aux hommes, aux femmes, etc. Donc moi je vais accompagner la personne à me focaliser en tant que médium et canal pour pouvoir avoir les messages d'où ça vient, ce blocage, l'origine. Donc ça peut être karmique, transgénérationnel, etc. Et ensuite je vais faire des libérations avec le magnétisme de mes mains pour accompagner le corps à libérer tout ça. Donc ça c'est un premier accompagnement. Après je propose des guidances, donc ça c'est le côté très médium, donc là où je fais des tirages de cartes et puis je propose d'aller voir tous les aspects de la vie de la personne et je propose des sessions en hypnose quantique régressive, où là c'est avec mon mari et puis on propose à ce que tous les deux ensemble on puisse aller voir les énergies de la personne et puis d'aller faire un check-up complet dans toutes les dimensions où se trouve la personne et de répondre au maximum de questions. On peut tout vous poser comme questions ? Oui, c'est possible, tout, 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 tout. Et vous avez toujours les réponses ? Alors en général on a quand même beaucoup d'informations. Les informations qu'on n'a pas c'est souvent parce que c'est à la personne de la découvrir elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience à faire et que c'est pas possible que ce soit nous qui transmettions le message. Et puis pour tout ça, on arrive sur les formations ? Et voilà. Formations, donc là c'est pour les personnes qui veulent découvrir un peu plus leur médiumnité, donc je fais des formations sur trois jours. Et donc là le but c'est d'ouvrir un maximum les capacités extrasensorielles, de tirer les cartes, d'avoir des réponses les plus justes et les plus précises possibles sur les questions de vie. Et puis après je fais des formations en hypnose quantique où là j'accompagne les personnes avec mon mari à pouvoir travailler cette pratique et de pouvoir aller voir toutes les dimensions possibles et les techniques de libération de soins énergétiques. Et on fait de la communication animale, végétale aussi. Voilà. On peut tout faire, c'est trop bien. Et donc bien sûr on arrive aux ateliers, aux événements. Et là vous pouvez proposer notamment aux entreprises, au niveau associatif, au niveau public, comment ça se passe ? Alors là pour l'instant je fais des ateliers qui sont vraiment spécifiques par rapport à mon activité. Donc je fais un atelier mensuel pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir leurs capacités puis la magie des énergies. Je propose des soirées abondances aussi où j'accompagne les personnes à manifester une demande à l'univers, à la vie. Et moi je condense toutes les énergies de toutes les dimensions pour que les personnes puissent avoir toutes les énergies à recevoir pour cette demande. Donc c'est des soirées qui sont très très riches énergétiquement. Et puis mon but c'est d'accompagner un maximum de personnes. Donc ça peut être aussi des entreprises, ça peut être, moi je fais aussi des énergies au niveau végétal. Donc ça peut être aussi le nettoyage de potagers, de jardins. Voilà, ça peut être les mémoires du sol aussi à enlever parce qu'il y a aussi eu, je ne sais pas, s'il y a eu la guerre aussi sur ces terrains là, c'est des mémoires aussi à enlever. Donc voilà, tout ce que je fais en individuel avec l'humain, je le fais aussi avec les animaux, les végétaux. Donc tout est possible. Tout ce qui est énergie et tout ce qui est vivant. Voilà, c'est ça. Moi je me balade partout et je me sens trop bien. Donc tout est possible. Une petite dernière chose, pour les gens qui seraient intéressés, bien entendu, ils vont venir vous voir. Et ceux qui sont sceptiques, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Je ne sais pas, c'est peut-être la phrase, si je vous dis que vous n'avez pas d'âme, qu'est-ce que ça vous ferait ? Et puis là, en général, ce n'est pas très agréable, donc c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Vous pouvez également retrouver Aurélie soit sur son site internet à l'adresse www.aurélie-energetisme.com ou sur leur chaîne YouTube.